C'est une joueuse québécoise qui a toute une feuille de route, ayant même deux médailles olympiques, une d'art et une d'argent. Ici Isabelle Éthier, et bienvenue sur le balado Femme d'Hackay, présenté par IGA. Cette semaine, je t'invite à découvrir ou redécouvrir celle qui porte le numéro 5 et qui évolue présentement pour Toronto dans la LPHF, Lauriane Rougeau. Lauriane Rougeau, bienvenue sur le balado Femme d'Hackay. Merci de m'avoir. Je suis contente de m'entretenir avec toi, de pouvoir parler de ton parcours, parce que bon, je te connais ça fait plusieurs années, mais en faisant des recherches, j'avais comme pas réalisé tout le parcours que tu avais et j'ai vraiment envie que les gens te redécouvrent ou te découvrent s'ils le connaissaient pas, parce que là, t'es un peu loin du cœur pour les Québécois, t'es rendue à Toronto, à l'équipe de Toronto. D'ailleurs, tu avais fait le but en prolongation contre Montréal à Verdun, un très beau but, parce que c'était toi, c'était correct. Juste parce que c'était moi, c'est correct. Lauriane, effectivement, défenseur, tu portes le numéro 5 pour l'équipe de Toronto dans la LPHF, mais tout ton parcours commence bien avant ça. Tu as joué avec l'Association des joueuses, dont l'ancienne PWHPA qu'on appelait. Tu as joué pour les Canadiennes, pour les Stars. Tu as fait partie de l'équipe nationale, senior, moins de 22 ans, 18 ans. Écoute, juste pour expliquer aux gens, pour les moins de 18 ans, c'était toi la capitaine. Dans ton équipe, t'as une Marie-Philippe Poulin et une Nathalie Spooner. On jase là, mais ça fait juste des montrées. Oui, c'était un moment assez spécial, parce que c'était la première édition du mois de 18. On a été très choyés et chanceuses de faire partie de cette équipe-là. Je te dis, c'était vraiment un grand honneur de recevoir la lettre du capitaine du leadership quand tu sais que, quand tu regardes dix ans plus tard et même plus, que tu as des joueuses qui sont encore sur l'équipe nationale. Je pense que c'était ce moment inoubliable pour moi, c'est sûr. Ah non, puis ce n'était pas la première fois que tu portais le C. En fait, tu l'as porté aussi universitaire, si je ne me trompe pas. Et bon, tu as des médailles olympiques, des médailles au niveau du championnat mondiaux qui a lieu présentement. Bref, tu as vraiment ton beau parcours. Mais là, on va parler hockey, toi et moi. J'ai envie de tu m'expliquer comment tes débuts dans le hockey s'est fait. J'ai pu comprendre que tu as commencé par le patinage artistique. Exact. Mais ce n'était pas fait pour toi, c'était plus le hockey pour toi? En fait, j'ai deux grandes sœurs qui ont fait du patinage artistique pendant très longtemps. Ma mère m'a amenée à l'aréna et elle a regardé pratiquer. Puis je n'arrêtais pas de dire à ma mère, je veux patiner, je veux patiner. Alors parfait, elle m'a mis dans le patin, j'ai appris à patiner. Et j'ai commencé à faire du patinage artistique comme mes deux grandes sœurs. Un petit moment cocasse, c'est que mon premier entraîneur, c'était David Pelletier, l'Olympien. Alors c'est lui qui m'a donné mon premier programme, je n'ai jamais rien fait avec ça, mais c'était mon premier entraîneur. Puis pauvre lui, j'ai arrêté juste après. Oui, mais en même temps, au hockey, il faut savoir bien patiner, c'est la base. Souvent, on dit à des parents, mettez vos enfants au patinage artistique pour commencer. Puis maintenant, on le voit, il y a des cours de power skating et tout ça. Donc, dans le fond, t'as bien commencé. Oui, oui, c'est sûr qu'aussi, c'est l'une des raisons pourquoi je suis devenue défenseure, parce que dans l'équipe, quand j'ai commencé à jouer avec les garçons, j'étais l'une des seules qui savait patiner par en arrière. Parce qu'en raison du patinage artistique, il fallait patiner par en avant, par en arrière. Alors, je me suis patinée dans la défense, puis je n'ai jamais regardé. Après, j'ai resté dans cette position-là. Puis bon, t'es plus une défenseure défensive, comme dans les styles. Oui. C'est ton style. C'est quoi, toi, ton plus beau souvenir, hockey? Ah, bien, c'est sûr que c'est le moment de la médaille d'or aux Jeux olympiques de Sochi. Oui. Donc, c'est difficile à battre. D'être juste dans ce match-là, puis si tu le regardes, on perd 2-0, 2-1, 2-2. Prolongation, tu sais, tout ce qui s'est passé dans ce match-là. Puis juste être avec les joueuses, chanter l'île national, être capable de se retourner, voir tes parents, puis ma soeur, puis dire merci. Tu sais, juste partager ce moment-là, je pense que c'était vraiment quelque chose que je vais retenir avec moi toute ma vie. Bien, je pense qu'on se rappelle tout du moment de cette médaille olympique-là. Tu sais, moi, je me rappelle, chez la coiffeuse, imagine. Tu sais, je le regardais sur mon écran. Oui, c'était comme magique, ça n'avait pas de sens, c'est comme un scénario de film, on dit, là. Oui, exactement, c'est inoubliable, puis je pense que c'est, tu sais, c'est un des meilleurs moments. Puis la célébration aussi après avec la famille puis les parents, c'est quelque chose de vraiment le fun, puis je pense que c'est un des meilleurs moments de hockey. Mais toi, es-tu superstitieuse? Un petit peu. Un petit peu. Oui, j'ai quelques routines, j'ai quelques superstitions, mais oui, j'en ai un petit peu. Pas comme les gardiens ou les gardiennes, mais je pense que j'en ai un petit peu, oui. Tu veux-tu nous en partager une ou deux? Bien, tu sais, je peux dire celle de cette année. Avec Toronto, on a eu une bonne séquence de 11 matchs avec victoire, puis je me suis rendue compte que je portais les trois mêmes manteaux pour chaque match, alors je ne pouvais pas changer mon linge, puis je portais tout en même trois manteaux pendant cette séquence-là, mais là, enfin, je peux enfin changer de linge, puis quand il y a quelque chose à nouveau, mais c'est ça, c'est juste comme, tu sais, quand je me rends compte de quelque chose, on va continuer avec ça. C'est des petites superstitions, là, il n'y a rien de grave. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi, Floriane? Pour moi, c'est à chaque moment que j'embarque sur la patinoire, c'est comme si tous mes soucis, tout s'en allait. C'est un moment comme de paix existentielle quand j'embarque sur la patinoire. Pour moi, le hockey, ça m'amène ça, cette paix-là. Alors, à chaque fois que je suis sur la patinoire, j'adore ça, puis c'est sûrement la passion pour le hockey. Puis, tu sais, tu as, envers et contre tous, vous avez continué des faits. Bon, il y a eu la pandémie, bon, tu sais, en fait, les Canadiennes, bonjour, le lendemain, il s'était fermé. Puis là, après ça, vous avez créé l'Association des joueurs, vous avez continué à vous entraîner. Heureusement, avec le centre 2102, j'étais souvent en vue d'entraîner. Bon, tu as continué. Là, tu te retrouves, bon, il y a la Ligue professionnelle. Tu n'as pas été repêchée, invité au camp, tu fais partie de l'équipe. Tu es une joueuse importante pour l'équipe. C'est fou comment, c'est vrai que c'est une réelle passion. Il faut vouloir pour continuer. Oui, c'est sûr que la pandémie, ça a été un moment très difficile. Je venais juste de me faire couper de l'équipe nationale pour les Jeux olympiques. Ou si la Ligue n'avait plus grand-chose à faire. Alors, tu sais, c'était un moment très difficile pour moi. Puis je me demandais, est-ce que je continue à jouer au hockey ou je passe à autre chose? Alors, tu sais, j'ai un petit peu continué à rester sa patinoire, à m'entraîner un petit peu. Mais tu sais, j'ai eu un emploi aussi avec Hockey Canada. Alors, tu sais, j'ai ouvert la porte du côté professionnel. Mais aussi, côté de ma tête, je me suis dit, si jamais il y a une Ligue qui arrive, si jamais je veux faire, je ne veux pas avoir le regret de ne pas faire partie de ce mouvement-là. Alors, pour moi, c'était important de rester proche du hockey, de rester proche des filles, puis d'avoir ces connexions-là, puis de continuer à m'entraîner. Puis je n'ai aucun regret en ce moment de jouer. Puis pour moi, c'est quelque chose que je vais adorer. Puis même si ça finit l'an prochain ou si ça continue, je suis super contente. Tu as fait partie de ce mouvement-là. Tu fais partie, en fait. Et depuis les débuts, puis bon, je parlais tantôt, c'est ça, tu as un parcours extraordinaire. Tu sais, quand tu regardes toutes les réalisations que tu as faites, même universitaire, tu as tout le temps joué avec les meilleurs. Tu sais, je regardais les noms, Angel, Sonnier, Spooner. Ah oui, tu sais, comme c'est tout le temps entouré. Même l'été, tu continues à t'entraîner. Tu fais partie de la Living Sissou Hockey League. Fait que tu es vraiment dédiée. Tu as déjà dit que ta citation préférée de Christopher Nolan, c'est « Why do we fall so we can learn to pick ourselves up? » Fait que pourquoi tu as vraiment en toi cette drive-là de dire « Toute chose arrive pas pour rien, c'est pour être capable de surmonter les épreuves. » C'est sûr que tu vas avoir des bas dans ta vie. Tu vas toujours en avoir. Tu vas toujours avoir, en anglais, des « failures », mais c'est comment tu es capable d'avancer à travers ça. Puis c'est sûr que, moi, c'est comment tu réagis, comment la personne intégrité que tu as en te remontant. Alors, je pense que c'est une citation très importante pour moi. Puis je pense que, tu sais, on le voit dans mon parcours. Tu sais, il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Puis c'est tout le temps comment on avance, comment on avance, comment on trouve des nouvelles opportunités. Alors, pour moi, c'est une citation très importante. Puis toi, c'est qui ton super-héros, ta super-héros? Bien, dans le sens comme idole ou dans le sens n'importe quoi? En fait, je te laisse le soin de l'interpréter comme ça te tente de me répondre. Tu peux le prendre comme des super-héros imaginaires ou dans la vie. Ça va me dire aussi quel genre de personne tu es. Bien, dans la vie, c'est sûr. Pour moi, j'ai tout le temps dit que c'est Caroline Ouellet. C'est ma grande amie. Puis pour moi, c'est une idole, c'est une ambassadrice du hockey féminin au Québec, surtout avec sa célébration de hockey. Puis j'essaie de m'impliquer à chaque année avec ça. Tu sais, j'aide aussi un petit peu avec l'Université Concordia. Alors pour moi, c'est quelqu'un de très important dans mon parcours. J'ai eu la chance de jouer avec elle, avec l'équipe nationale, avec les Canadiennes. Puis tu le vois, quand c'est une joueuse, elle a le feu dans les yeux. Puis il n'y a rien qui va l'arrêter. Alors je pense que c'était vraiment un modèle, quand j'ai commencé avec l'équipe nationale, de m'associer avec, puis de voir son parcours, puis aussi de faire partie de ça. Bien, passion, rigueur, entraînement, tu sais, elle ne laisse rien de côté, vraiment. C'est un tout pour pouvoir réussir. Tu as déjà joué au Centre Bell à l'époque avec les Canadiennes devant près de 6 000 personnes à peu près. Tu seras de l'équipe le 20 avril prochain au Centre Bell. Là, avec une salle comble, comment tu te sens par rapport à ça? Qu'est-ce que ça représente pour toi de pouvoir jouer? Mais là, tu vas être dans l'autre équipe, tu sais. Oui, c'est sûr que je vais être dans l'autre équipe, mais tu sais, c'est un moment incroyable. Oui, j'ai déjà joué au Centre Bell devant 6 000 personnes, mais je pense que ça n'a rien à voir. Ça va être, tu sais, j'ai déjà été partisan des Canadiens. Je sais à quel point il y a beaucoup de bruit au Centre Bell, comment il y a de la vibration quand tu es sur la patinoire. Alors pour moi, tu sais, ça va me prendre, je pense, l'échauffement sur la glace pour être sûr que je canne, puis tout va bien. Puis je suis super contente aussi d'avoir de la famille puis des amis qui vont être là. Alors pour moi, c'est aussi de leur dire merci pour leur support durant toute ma carrière. Puis tu sais, je pense que ça va être un des moments quand tu vas me dire, tu vas me remander cette question-là, moment inoubliable. Cette partie-là va faire partie, c'est sûr, de cette réponse-là. Puis moi, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment excitée. Puis oui, j'ai hâte de voir. Puis ça va être un bon match encore contre Toronto, contre Montréal. Je pense que c'est tout ça des bons matchs très serrés. Alors je pense que les partisans vont être choyés. Oui, mais tu as quand même joué au Scotiabank Arena, qui avait comme une mille personnes. Fait que vous avez déjà eu comme une pratique, en fait, parce que bon, on le dit tout le temps, Montréal, c'est pas pareil comme dans tous les autres marchés. Oui, non, disons que c'est un bon test. À la fin de la partie, j'allais voir mes parents, j'ai dit, j'ai mal aux oreilles, là, parce que c'était tellement bruyant. Les filles, les partisans, ça criait partout. Puis tu sais, c'était vraiment cool, c'était vraiment le fun. Puis je pense que ça va être la même chose au Centre-Belge. Peut-être qu'il va falloir que je me mette des blocs. Des blocs. Parce que, wow, c'était bruyant. Sûr de barrage de l'assurance maintenant, Lauriane, je te demande des ceci ou cela. Est-ce qu'il a été plus salé ou sucré? Sucré. Sucré. Est-ce que tu es genre chocolat, caramèle? Plus chocolat que bonbon. OK. T'aimes-tu mieux chanter ou danser? Chanter. Chanter, hein? J'ai pu comprendre qu'il y a beaucoup de karaoké dans l'environnement des filles, là. Oui, disons que moi, ça ne me dérange pas de chanter devant le monde. Je chante tout le temps dans ma voiture, je chante dans la chambre de hockey. Alors pour moi, j'adore chanter. C'est quoi ta toune quand tu chantes dans un karaoké, mettons, ou t'en as trop? J'en ai trop, puis je connais beaucoup les mots des chansons. Pour moi, je n'ai même pas besoin de l'écran. Je fais juste chanter, puis je connais les mots. Tant que ça, OK. Oh oui, tant que ça. OK. Licorne ou dragon? Dragon. Dragon. Des hot dogs, t'osité ou si tu mets? J'aime pas les hot dogs. T'as pas les hot dogs. J'aime pas les hot dogs. Non, j'aime pas ça les hot dogs. T'es correct. Je vais prendre un hamburger, par exemple. Ah! Burger ou cheeseburger? Cheese. Cheese, on fait du fromage. Équité ou égalité? Ouh. Hum, hum. 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 Égalité. Égalité. C'est l'objectif ultime. Canadien ou Leaf? Canadien. Canadien. On ne reste pas parce qu'on vit à Toronto qu'on change nos amours. Non, non, exact. As-tu, c'est qui ton joueur, justement? C'est qui qui te dit, OK, moi, à travers le temps, joueur ou joueuse? Mais tu sais, c'est sûr qu'en grandissant, tes modèles ont été plus masculins. J'adorais regarder les Red Wings, c'était trois, puis Lindstrom en tant que défenseur. Je pense que c'est un des meilleurs défenseurs qui a joué dans la Ligue. Puis j'ai eu la chance de le regarder en grandissant. Alors, je pense que pour moi, c'était un bon modèle. Mais de quelle façon c'est important pour les joueurs, les joueuses, de regarder du hockey? Tu sais, de ne pas juste faire des vidéos, mais de regarder des partis, d'être des partisans, de pouvoir voir en dehors, là, tu sais. Parce que tu es aussi entraîneur, là. On n'en a pas parlé au début, mais bon, là, tu es consacrée dans ta carrière de joueuse professionnelle. Mais tu es aussi entraîneur, là. Pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'importance à regarder le hockey de haut niveau, n'importe quoi, l'universitaire, NHL, notre Ligue. Et je pense que c'est, en tant que partisan, tu peux voir, ou en tant que jeune joueur, tu peux voir le jeu se développer. Puis je pense que ton niveau de hockey IQ peut se développer en regardant. Parce que souvent, on travaille beaucoup nos habiletés sur la patinoire, en main de main de rondelle, notre patin. Mais je pense que le IQ, il n'est pas assez développé. Puis je pense qu'en regardant le plus de hockey possible, tu peux voir, OK, là, avec la tête d'autre, je peux faire des jeux. Puis je pense que pour moi, j'ai regardé beaucoup de hockey en grandissant. Puis je pense que ça m'a aidé avec mon hockey IQ. Oui, puis bon, tu sais, là, on va faire place aux femmes. Puis ça m'amène à une Marie-Philippe Poulin, qu'on parle tout le temps de son IQ hockey, justement. Elle a des habiletés incroyables, mais elle sait où se placer, elle voit. Tu sais, je vais prendre un autre parallèle avec les Canadiens. Il y a un Nick Suzuki, un bon IQ hockey aussi. Donc, c'est important de développer. Puis ça se développe, tu sais. Tu n'as pas besoin d'avoir joué au hockey pour avoir une compréhension de comment ça se passe, tu sais. Non, exactement. Je pense que, tu sais, tu les regardes, les meilleurs joueurs qui ont le bon IQ, tu sais, ils savent exactement où est-ce qu'ils sont. Je pense qu'ils connaissent le système de jeu de base du hockey, comment ça fonctionne, le 1-2-2, le 2-1-2. Alors, ils savent où est-ce que les joueurs vont être potentiellement. Puis après ça, ils jouent avec leur créativité. Alors, ce n'est pas juste parce qu'ils savent c'est quoi le système de jeu. Il faut aussi savoir comment jouer avec notre créativité. Alors, je pense que c'est ça que ça fait des bons joueurs. Donc, comme je te disais, place aux femmes. Je te disais plutôt que tu as joué avec plusieurs bonnes joueuses, plusieurs noms qu'on connaît bien. Il y en a plusieurs qui sont avec l'équipe nationale, qui jouent avec Toronto, avec toi, Montréal. Là, j'ai comme envie que tu me parles de certaines de ça. Je vais te poser une petite question. Tu vas me dire laquelle qui est la plus, mettons, celle que tu trouves la plus drôle. À travers toutes les joueuses que tu as rencontrées, parce que tu en as rencontrées plus tard. Ce n'est pas obligé d'être dans l'équipe de Toronto. Commençons par ça. Laquelle que tu trouves la plus drôle? Une fille qui me faisait rire beaucoup. Moi, j'adore rire avec Natalie Spooner. Je pense que je la connais depuis qu'on a 17 ans, 16 ans. À chaque fois qu'on se regarde et qu'on part à un fou rire, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Je pense que pour moi, c'est une des filles qui me fait le plus rire. C'est laquelle des joueuses qui est toujours en retard? C'est un peu difficile. Ce n'est pas nécessairement sur la glace. Des fois, c'est comme dans les rendez-vous d'après. C'est comme, OK, on le sait qu'à parler. Elle n'est pas en retard, mais je la trouve drôle parce qu'elle est dans son propre univers. Je dirais Jill Sonnier. Ah oui. Elle est assez spéciale. Je l'adore. Elle me fait rire. Elle a tout le temps mille choses à faire en même temps. Elle est à son affaire, mais elle peut être un petit peu en retard des fois. C'est qui qui a la meilleure célébration de but? Oh. Je veux dire, peut-être Carlyne Ouellet quand elle scoreait des buts importants. Je pense que c'était... Ah oui. Comment, oui. Oui. C'est qui qui est la plus sûre carte de mode? Qui suit vraiment tout ce qui est fashion? Saranhurst. Ça, c'est sûr. Saranhurst. Je pense que c'est facile. OK. Puis là, on parlait tantôt de karaoké. Bon, tu chantes. C'est qui la meilleure chanteuse? Oh. Bien, ce n'est pas moi. Ça, je le sais. Je dirais que Spooner, elle a une bonne voix, comme quand ça lui tente, là. J'aime, là, quand ça lui tente. Quand ça lui tente. C'est des fois, ça va moins bien, là. Mais, ouais, elle a une bonne voix. Ça, c'est intéressant. Bon, là, on est rendu là, dans ce mouvement-là. Il y a une ligue d'hockey professionnelle. Comment tu vois le hockey féminin dans 10 ans? Dans 10 ans, je pense qu'il y a plus d'équipes. En tout cas, on l'espère qu'il y a plus que 6 d'équipes. Oui. J'aimerais ça que chaque équipe joue dans un amphithéâtre de 5 000 à 10 000 places. Puis, on est capable de les remplir à chaque soir. Je pense aussi que... J'espère qu'il y a une ligue de développement aussi qui va se créer pour aussi donner la place aux jeunes qui ne sont peut-être pas capables de percer l'alignement en ce moment. Mais, on va dire, s'il y a beaucoup de blessés dans une saison, ils peuvent aller chercher d'une équipe de développement, des joueurs, juste pour aider. Parce que, je pense qu'à ce moment, il y a beaucoup d'équipes comme Ottawa, on va dire, qui ont eu beaucoup de blessés cette année. Puis, ils ont de la difficulté aller chercher des joueurs. Alors, je pense que ce serait important de développer une ligue de développement. Puis, tu sais, toi, t'as vu l'évolution. T'as été dans les premières, tu sais, bon, justement avec les Stars, les Canadiennes. Puis là, on le voit aujourd'hui, la différence. Qu'est-ce que tu penses qui fait la différence entre le succès d'aujourd'hui puis que c'était pas le même succès, c'était pas le même engouement il y a presque dix ans, quasiment? Oui, oui. Mais, je pense qu'il y a aussi le buy-in de beaucoup de personnes. Alors, je pense qu'au côté des médias, je pense qu'on est de plus en plus couvertes, que ce soit sur ADS, TSN, Sportsnet, TVA. Alors, tu sais, on peut l'en nommer de CBC, on peut l'en nommer. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'engouement envers ça. Les partisans sont là, ils répondent à l'action. Je pense aussi le bénéfice des réseaux sociaux qui font ça qu'on peut aller chercher plus de monde plus loin. Ça en fait. Puis, je pense aussi que le hockey finit rendu bien meilleur qu'il était il y a dix ans. Alors, je pense que c'était le meilleur spectacle. Alors, tu sais, imagine dans dix ans quand ça va être encore plus meilleur. Alors, tu sais, c'est sûr que ça va prendre du temps, mais c'est du bon hockey. Puis, ça continue dans le développement, il va continuer à s'améliorer. J'ai déjà hâte. En fait, j'aime ce que je vois aujourd'hui. Je fais juste imaginer comment ça va être encore un autre niveau dans dix ans. C'est clair qu'il va y avoir plus d'équipes qui vont en ligue de développement. En tout cas, moi, j'y crois. Moi aussi. Maintenant, la passe sur la palette. Bien là, hockey, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi cette personne ou ce moment qui a fait une différence dans ta carrière? Je pense, pour moi, avoir choisi l'université Cornell, ça a été une bonne décision pour moi d'aller à cette université-là. Tu sais, pour moi, je ne connaissais pas grand-chose de cette université-là, mais j'ai tombé en amour avec l'école. Puis ensuite, l'équipe, avant que j'arrive, c'est une équipe qui avait un record perdant. Puis dès ma première année, on est allé en finale du Frozen Four. Alors, tu sais, je pense qu'il y a eu un bon buy-in de tout le monde dans l'équipe. Puis après ça, tu sais, j'ai eu un 4 ans extraordinaire avec des joueurs comme Brian Jenner, Jill Sonnier, Laura Fertino, Rebecca Johnson. Alors, je pense qu'on a eu un bon noyau de filles pendant 4 ans. Mais oui, je pense que cette décision-là, puis avoir le coach, coach Doug Dera, qui jouait avec l'équipe nationale. Alors, je pense que pour moi, ça m'a aidée avec un tremplin vers l'équipe nationale. Puis dès que j'ai gradué, j'ai fait le bootcamp pour les Jeux olympiques. Puis c'est là que j'ai réussi à faire l'équipe pour Sochi. Alors, je pense que pour moi, c'était un tremplin d'aller à Cornell. Oui, puis bon, j'ai parlé, bon, des olympiques, mais tu as fait les mondiaux. Tu as tout le temps fait partie de l'équipe nationale jusqu'à dernièrement. Et si je te donne l'occasion aujourd'hui de faire la passe sur la palette à un organisme, c'est quoi ta cause? Ma coach, je pense que ça serait d'avoir plus d'inclusivité dans le hockey, d'amener plus de jeunes de différents backgrounds à s'impliquer dans le hockey. Pas juste de jouer, mais aussi de s'impliquer dans le hockey. Je pense que c'est un sport extraordinaire, puis je trouve qu'il manque un peu d'inclusion dans notre sport. Puis j'aimerais ça que ce soit dans tous les nouveaux, soit que ce soit dans le coaching, dans le GM, qu'il y ait plus de, que ce soit féminin ou de personnes d'autres backgrounds. Je pense que pour moi, c'est une cause que j'aimerais tackler, si on peut dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est important que le hockey est pour tout le monde. Puis moi, derrière, femme d'hockey, c'était un peu ça. C'est-à-dire, le hockey ne se joue pas que sur la patinoire. Il y a différentes façons de contribuer. Il y a, oui, tu sais, bon, il y a les mères, il y a les sœurs, il y a les conjointes. Bon, je mettais beaucoup la place de la femme dans le hockey, mais c'est à tous les niveaux, justement, à différentes cultures, origines, religions. Tu sais, comme chaque rôle est important, puis il a sa place, tu sais. Bon, tu sais, on ne peut pas tout être bon comme vous autres, là. Oui, mais on peut trouver des rôles, tu sais, bénévoles dans les tournois, n'importe où que tu trouves. Tu sais, on sait que le hockey est important au Canada, mais je pense que c'est d'inclure le plus de monde possible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Écho de vestiaire présenté par la cage. Donc, ce qui se passe dans le vestiaire, c'est le temps où tu nous racontes des anecdotes inédites, des petites histoires drôles ou émotives, des dessous. Je suis convaincue que tu en as plusieurs à nous partager. Oui, je peux bien te raconter une histoire assez drôle des Jeux olympiques de Sochi. OK. La cérémonie de fermeture, on était prêts à rentrer dans le stade, puis là, tout d'un coup, il y a quelques joueurs masculins qui venaient juste de gagner la finale. Puis il y en a une couple qui voulait faire partie de la cérémonie de fermeture parce que, tu sais, c'est moins formel, puis tu peux y aller. Puis là, on commence à parler. Il y avait Luongo, il y avait Saint-Louis, il y avait le coach, Taves. Puis on commence à se parler, on prend des photos, on prend des photos. Puis là, tout d'un coup, il y a des bénévoles russes qui commencent à nous appeler. On est en retard, on a manqué notre entrée. Non. Puis là, on s'est dit, ben là, on est un petit peu dans la merde, tu sais, comme on ne sait pas où aller. Puis on est dit, par ici, par ici. Puis là, tu vois, Luongo, il n'est pas vraiment capable de courir, puis il a mal aux hanches. Puis là, tu sais, on s'amène, on s'amène. Puis on rentre en même temps que la délégation russe. Dans la cérémonie de fermeture, on est là. Oh, mon Dieu, on est avec les Russes. Tu sais, là-dessus, le pays hôte, il rentre en dernier. Puis là, il y a une dizaine de personnes en rouge du Canada qui rentrent. Je ne me rappelais pas de ça. Oui, oui, on est rentrés à la fin. Puis là, on commence à danser, puis là, on essaie de trouver notre délégation où est-ce que les personnes sont assises pour regarder le spectacle. Puis tu sais, c'est assez drôle. Tu sais, on a juste les joueurs de hockey, puis quelques joueurs de hockey aussi qui rentrent en retard. Puis je pense que c'était assez drôle comme moment, là, un petit peu cocasse. J'adore, j'avais oublié ça de cette cérémonie. Oui, oui. Mais tu sais, c'est comme, OK, ils ne devaient pas être contents. Non, c'est ça. Puis comment voyez, vous êtes en retard? Puis nous autres, on prenait des photos, on jasait, comme si de rien n'était, mais je pense que c'était un moment assez drôle. Puis comment t'as trouvé ça quand t'es arrivée, justement, avec l'équipe de Toronto? Tu sais, de bon, d'être la Québécoise qui s'en vient, puis bon, de te mode aussi avec toi, Poulain et la Belle, parce que t'as un rôle de mentor avec elle. Oui, oui, c'est sûr que quand je suis arrivée au camp, je connaissais assez beaucoup de filles qui font partie de l'équipe nationale. Alors pour moi, tu sais, j'avais un terrain connu. Je connaissais des filles, puis tu sais, je me sentais très à l'aise aussi. Puis je pense que j'ai laissé ma marque comme... J'ai juste été moi-même authentique, puis je pense que les filles ont beaucoup apprécié. Puis quand Maud est arrivé, je pense que, tu sais, c'est sûr qu'on doit la prendre under my wings, si on peut dire, puis l'aider. Puis je pense qu'en ce moment, elle a du fun, puis elle s'amuse. Puis c'est sûr que pour nous autres, c'est le fun. Puis on aimerait peut-être avoir un peu plus de Québécoises ici à Toronto, mais tu sais, tout va bien. Vous avez beaucoup de Canadiennes, vous avez un beau line-up. Excusez-moi l'anglicisme, mais c'est vraiment une belle équipe. Vous avez d'ailleurs des belles victoires. Vous êtes en première position au moment où on se parle. Ça va reprendre cinq parties d'ici la fin de l'année pour après ça aller en série. Tout n'est pas encore décidé. On sait que mathématiquement, chaque partie, c'est trois points. Donc, on va suivre ça attentivement, Lauriane. Et bon, même si, bon, on ne peut pas au Québec, on prend un peu plus pour Montréal, mais on prend dans le fond pour le hockey féminin. On te souhaite une bonne partie le 20 avril au Centre Bell, puis une belle continuité dans ton sport. Merci d'être venu te raconter un peu plus sur le balado Femmes d'Hacké. Merci beaucoup de m'avoir. Ça fait plaisir, puis j'ai hâte de voir tout le monde au Centre Bell. On va t'encourager, on va t'encourager. C'est juste une ou deux pancartes, ça serait le fun. OK, on envoie ça aux gens. On veut voir des pancartes de Lauriane Rougeau, on veut voir ça. Parfait. Je vais te donner des rondelles durant l'échauffement. C'est bon, ça fait que c'est dit. Oui, c'est dit. Oh, 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 oh. Hey, hey, oh, oh, oh. Hey, hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Sous-titrage FR ?